Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, notre rendez-vous pour parler de la Guinée, une analyse politique de ma part sur la Guinée, la transition actuellement ou les actualités ou l'actualité politique chers compatriotes guinéens. Alors mon thème d'information, comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, en fait je m'adresse encore une fois, je l'avais fait antérieurement, en fait m'adresser directement en fait au colonel Mamadi Doumouya, le chef de la transition militaire, n'est-ce pas ? Donc ici je vais m'adresser directement encore, encore directement, donc colonel Mamadi Doumouya pour en fait lui donner des conseils, des conseils c'est vrai ? Parce que, écoutez, nous sommes dans la transition, la transition, on va la répéter mille fois, n'est-ce pas ? La transition c'est un moment de réflexion, bien sûr il est question de résoudre en fait des problèmes, n'est-ce pas ? Mettre les points sur les i, n'est-ce pas ? Dans le passé, les choses ne marchent pas bien, vous voyez ? Donc il est question finalement, avec cette transition, un moment de réflexion, de grande réflexion, trouver des solutions et résoudre en fait ces problèmes-là qui ne doivent plus se répéter, n'est-ce pas ? Très bien, chers commandos guineurs. Alors donc c'est mon thème, mon thème d'information, je m'adresse à le colonel Mamadi Doumouya en disant, bon voilà, colonel Mamadi Doumouya, soyez simple, faites comme le général Dibault, Salou Dibault au Niger, chers commandos guineurs, n'est-ce pas ? Et là je l'accompagne toujours par cette citation, la simplicité en fait c'est la clé de la réussite, n'est-ce pas ? Bien, Mamadi Doumouya, si vous m'écoutez, vous m'écouterez sûrement, alors bon voilà, ces éléments-là, ces conseils sont pour vous, voilà. Alors je dis bien, pour commencer chers commandos guineurs, nous sommes dans la transition depuis en fait le 5 septembre dernier, n'est-ce pas, avec les militaires, 4 mois déjà, le bilan est positif, le bilan est positif, ça il faut le dire, le positif domine loin, le négatif, n'est-ce pas ? On ne peut pas parler pour le moment d'une transition, 4 mois négatif, non, c'est positif, c'est positif, on s'est débarrassé de Alpha Condé, c'est un lot, c'est important, et c'est vrai, il y a pas mal de réformes, en fait, peut-être qui vont lentement, mais quand même, bon voilà, qui se placent concernant par exemple, l'assainissement de la fonction en fait des finances publiques, oui, je pense qu'il y a l'évolution, d'une façon générale, 4 mois, ça peut être 4 mois, donc nous disons que c'est positif, n'est-ce pas ? Négatif, non, mais on peut dire, bon, il y a des inquiétudes, n'est-ce pas ? 4 mois positif, le bilan positif, eh bien, notons des inquiétudes, voilà. Et comme il y a des inquiétudes, ce qui d'ailleurs me motive, donc, à me présenter ce matin encore, pour donner des conseils. Il y a des inquiétudes, le bilan est positif, 4 mois, le bilan positif, mais il y a des inquiétudes. Et comme il y a des inquiétudes, eh bien voilà, je crois qu'il y a lieu d'intervenir tout à l'heure, pour ne pas que ces inquiétudes finalement, en fait, voilà, s'aggravent, n'est-ce pas, deviennent effectivement des véritables, vous voyez, je peux dire, moteurs de frustration, ou causes de grandes frustrations, qui pourraient aussi occasionner ce qu'on appelle ici l'instabilité politique, n'est-ce pas ? Je suis contre-linien. Très bien, alors, qu'est-ce que je vais dire, Mandi Doumouya ? Écoutez, je vous demande de faire comme, en fait, Guibo, le général Guibo, vous le connaissez très bien, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez parlé de tout ça, vous avez parlé de Jérusalem, ça, au Ghana, n'est-ce pas, au Niger aussi, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, je prends tous l'exemple sur le Niger, parce que franchement, c'est la même chose, je le dis toujours, c'est la même chose. Niger, c'est plus de 20 millions d'habitants, la Guinée, seulement quelques, voilà, 12 millions d'habitants. Alors, au Niger, où il y a eu au moins quatre coups d'état militaire, n'est-ce pas ? Alors, moi, je peux dire, c'est un exemple précis, parce qu'au Niger, il y a eu une transition militaire en 2010 qui a, franchement, c'était pour restaurer la démocratie. Alors, une transition réussie, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'au Niger, la démocratie est restaurée, grâce à Guibo. Alors, colonel Doumouya, alors, vous devez faire comme, faites comme, soyez simples, faites comme Guibo. La simplicité, c'est la clé de la réussite. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, toujours, en fait, concernant mes conseils. Alors, je répate ça en deux parties, n'est-ce pas ? Deux tranches. La tranche, la première tranche de mes conseils, dirigée directement à vous, monsieur le colonel Mamadi Doumouya, concernant votre personnalité, n'est-ce pas ? L'autre tranche de conseil, ce sera en rapport, disons, avec d'autres transitions réussies, tel que le cas, en fait, au Niger. N'est-ce pas ? Mamadi Doumouya. Alors, ce que je veux dire, Mamadi Doumouya, vous êtes, en fait, le chef de la transition. Vous comprenez ? C'est vous, le patron, le président de la transition. Donc, même si vous n'êtes pas arrivé là à travers des élections, non ? Mais, écoutez, il y a cette habitude qui continue, c'est-à-dire que vous avez tous le pouvoir, parce qu'en Guinée, c'est toujours le présidentialisme, n'est-ce pas ? Le président qui a beaucoup de pouvoir. Alors, Mamadi Doumouya, vous devez savoir, dans ce cas, que vous, comme vous avez beaucoup de pouvoir, attention, si ça ne marche pas, c'est vous, n'est-ce pas ? On ne parlera que de vous. Et si ça marche aussi bien, on ne parlera que de vous. L'exemple est là, récent, avec Alpha Condé. On disait la même chose, Alpha Condé, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, écoutez, aujourd'hui, Alpha Condé a échoué. Alors, on parle seulement de lui. Où sont ses ministres qui continuent à sillonner par-ci, par-là, comme si, bon, écoutez, Alpha Condé n'avait même pas existé. N'est-ce pas ? Donc, je crois que ça, ça doit vous donner quelques idées. Donc, si vous échouez, c'est vous, c'est très clair. Tous ceux qui sont maintenant autour de vous, écoutez, ils ne seront pas là, n'est-ce pas ? Et qui pourraient même se préparer pour d'autres, en fait, régimes et chercher encore d'autres postes ministériens, peut-être. Et vous, vous serez effectivement, voilà, oubliés, critiqués. Très bien. Alors, pour dire à Marie de Mouya, concernant toujours votre personnalité en tant que président, je crois que vous devez essayer d'imposer votre idéal. Vous êtes le président, n'est-ce pas ? Vous êtes écouté. Vous imposez votre idéal. Parce que quand vous êtes arrivé le 5 septembre dernier, vous avez en fait donné une sorte de maquette, en fait, de votre idéal. N'est-ce pas ? Les erreurs, nous ne voulons plus les reprendre, ni plus les répéter, les erreurs du passé. N'est-ce pas ? Donc, vous voyez, cet idéal-là, je crois que vous devez l'imposer. On ne veut pas avoir deux dettes présidentielles en Guinée. Deux présidents, non. Trois présidents, non. Vous êtes le seul. Vous pouvez écouter tout le monde. N'est-ce pas ? Vous écoutez, vous faites la réflexion sur ce qu'on vient de vous dire. N'est-ce pas ? Et là, vous faites asseoir tout le monde. C'est ça. Comme vous le dites. N'est-ce pas ? Consultez tout le monde autour de vous. Vous avez des conseillers, vous avez un premier ministre et tout ça. N'est-ce pas ? Alors, mais attention, on ne veut pas avoir deux têtes présidentielles parce que dans ce cas-là, c'est fini. Alors, on dit sûrement que vous êtes simple. On parle de l'humilité de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas ? Alors, mais attention, l'humilité, disons, accompagnée de l'honnêteté, de la sincérité. Parce qu'on trompe souvent, on dit humilité. Quelqu'un peut ne pas être, disons, la hauteur d'une situation. N'est-ce pas ? Alors, si l'on met dans l'ignorance totale. N'est-ce pas ? Alors, qui se trouve dans une sorte de complexe d'infériorité et qu'on qualifie cela de l'humilité. Je pense que ce n'est pas le cas chez vous. Parce que si c'est le cas, alors ce n'est pas bon. Vous serez influencé. Et bon, voilà, l'isière ne sera jamais atteinte. N'est-ce pas ? Bon, ça, c'est conseil de votre personnalité. Vous êtes le président. Donc, imposez votre idéal. Montrez que c'est vous le président, le seul président. N'est-ce pas ? C'est vrai, ce n'est pas facile. Vous êtes militaire. Donc, vous n'êtes pas politicien. Vous n'avez pas fait aussi des études, en fait, proprement dites à propos. On peut comprendre. Mais écoutez, le patriotisme, donc, doit vous motiver. Je parlerai tout de suite du cas de Guibault, qui n'est pas politicien mais qui a réussi en tant que grand patriote nigérien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, la deuxième tranche de mes conseils, Mamadou Mouya, c'est un rapport, effectivement, avec d'autres transitions réussies. Je prends la transition nigérienne. N'est-ce pas ? Avec Djibo. Alors, nous connaissons le cas de Djibo. Il est arrivé au pouvoir en 2010, en renversant Mamadou Tanya, Tanya Mamadou, n'est-ce pas ? Qui tentait, en fait, de personnaliser, en fait, le pouvoir ou de faire une constitution sur mesure. Alors, Djibo, qui est aussi un militaire, bien formé, il a fait une formation, en fait, militaire d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite au Maroc et même en Chine, n'est-ce pas ? Avant de c'est un monsieur, donc, bien informé, cultivé, s'il faut dire, de l'expérience, n'est-ce pas ? Pour avoir, en fait, connu pas mal de pays. Je compte qu'il n'y a. Alors, Djibo, qui l'inverse Tanya Mamadou, alors, il a dit publiquement devant les Nigériens, le peuple nigérien, alors, il vient pour restaurer la démocratie. Et c'est pourquoi il a appelé même son mouvement le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie. N'est-ce pas ? On va dire, vous m'écoutez sûrement. Alors, il a dit, il va restaurer la démocratie. Il va restaurer la démocratie. N'est-ce pas ? Très bien. Et c'est ce qu'il fit, Djibo. N'est-ce pas ? Alors, il a fait ce qu'il a fait. Il devait faire responsabiliser les institutions de la République. N'est-ce pas ? Une nouvelle constitution. N'est-ce pas ? Assainir les finances publiques. Il a fait tout ça. N'est-ce pas ? Il a aussi juré devant le peuple nigérien de respecter effectivement la charte de conduite de son Conseil suprême pour la restauration de la démocratie. N'est-ce pas ? Mais oui. Il y a aussi un Conseil national de transition qui était là, qui était placé, qui a fixé finalement, disons, la durée de la transition. Treize mois. Et il m'a dit qu'il y a plutôt Djibo a juré de respecter effectivement cette date-là. Cette durée. Treize mois. N'est-ce pas ? Alors, 2010-2011, voilà. Alors, il organise des élections présidentielles. Il lui-même, il ne se présente pas pour les élections présidentielles de 2011. Alors, il organise des élections présidentielles libres et transparentes. C'est vrai ? Gagnées par Mahamadou Issoufou. Face à un autre leader, disons, la politique nigérienne. N'est-ce pas ? Mahamadou Issoufou, vous le connaissez. Il est arrivé. Il a fait deux mandats. Le premier mandat, voilà. Élections, il gagne. Élections libres et transparentes. Il gagne. Voilà. Il fait son deuxième mandat. Le décembre dernier, en fait, 2020, ben voilà. Il s'est réutilisé parce que, voilà. Il a fait ses deux mandats. N'est-ce pas ? Alors, quand il y a eu ces élections, Djibo, qu'est-ce qu'il a fait ? Djibo est arrivé. Il a enlevé sa tenue militaire comme la loi nigérienne veut. Il enlève sa tenue militaire. Il forme un parti politique ou soutenu par un parti politique. Il se présente aux élections de décembre dernier, 2020, face à un candidat, en fait, du parti au pouvoir sortant de Mahamadou Issoufou. N'est-ce pas ? À la personne de Mohamed Bazoum qui s'est présenté. Alors, Djibo, également, s'est présenté face contre, en fait, Bazoum. Il a perdu les élections. C'était le mois de décembre dernier. Il a perdu les élections. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il a accepté. Il s'est retiré. N'est-ce pas ? Il s'est retiré. Mais c'est normal. Il a dit qu'il vient pour restaurer la démocratie. Alors, mais, voilà, il donne, lui, il donne le premier l'exemple. Il a donné l'exemple. Il s'est retiré. À l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, on a un autre président civil, la personne de Mohamed Bazoum, qui, sans même aller loin dans les pensées, il va respecter aussi ces deux mandats. Donc, disons qu'au Niger, grâce au général Djibo, la démocratie est restaurée au Niger. Qui parlera finalement de coup d'état au Niger ? N'est-ce pas ? Grâce donc à un militaire, Djibo. Vous comprenez comment dit Mbouya ? Vous voyez ? Donc, disons que Djibo, Salo Djibo a été simple, n'est-ce pas ? Très simple, sans se compliquer la vie. Vous comprenez ? L'idéal, l'idéal, il a dit au départ, je viens pour restaurer la démocratie. Il a suivi l'idéal. Il n'a pas divagué à gauche ni à droite, n'est-ce pas ? Il a suivi l'idéal. Et puis, voilà. C'est un exemple, Mbouya, je pense, oui, ça doit vous inspirer. C'est un exemple précis. N'est-ce pas ? Alors, de la même chose, on disait, de la même manière, on disait à Alpha Conte, écoutez, on le disait, mais Alpha Conte, faites comme Mahamadou Issufou au Niger. Faites comme Mahamadou Issufou au Niger. Il a fait un premier mandat. C'était un grand opposant aussi, un syndicaliste, un opposant au Niger. N'est-ce pas ? Quand Djibo a organisé les élections, il s'est présenté et il a gagné, n'est-ce pas ? Il s'est retiré. Oui, un mandat, deux mandats, il s'est retiré. Il trouve un candidat dans son propre parti, n'est-ce pas ? Et puis voilà, ils font campagne pour ce dernier, pour ce candidat du parti, et puis voilà. Alors, on disait à Alpha Conte, faites comme Djibo. Ne vous compliquez pas la vie. Faites comme Djibo. Deux mandats, retirez-vous. Il n'a pas fait. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Alors, aujourd'hui, vous aussi Mahamadou Doumbouya, nous vous comparons donc à Salou Djibo. Moi, je vous compare à Salou Djibo. Alors, faites-vous aussi comme Djibo qui était médité. Faites comme lui. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie, colonel Mahamadou Doumbouya. Nous sommes des Guinéens. Nous nous aimons. Nous aimons notre pays. N'est-ce pas ? Vous êtes héros là où vous êtes déjà. Vous êtes héros. Continuez à le faire. Djibo aujourd'hui au Niger, c'était héros national. Héros national. N'est-ce pas ? Quiconque, n'importe quel militaire aujourd'hui tenterait en fait de faire un coup d'état militaire, je crois qu'en pensant au général Djibo, c'est qu'il a fait, il va désister. Il va se retirer. Il va rejeter l'idée de coup d'état militaire. Grâce à Djibo. Et il faut, pour que la démocratie soit vraiment ancrée, il faut des hommes. N'est-ce pas ? Il faut des hommes qui soient capables de faire, en fait, qu'ils soient capables d'être différents. On a dit, il n'est seulement de là. Différent. En Afrique, je suis très différent. Il faut des hommes pareils. Partout, il y en a eu. Partout aujourd'hui, on parle de démocratie. N'est-ce pas ? De pays, en fait, en avance, il y a eu des hommes différents. On m'a dit, aujourd'hui, je pense que vous pouvez être cet homme-là pour la Guinée. Être différent. Qu'on parle de vous à tout moment. N'est-ce pas ? Très bien. Marino Bouya, toujours. Parce que j'ai suivi votre discours, en fait, de nouvel an. Alors, discours, je retiens un élément important. J'ai même apprécié ce discours. Je l'ai dit antérieurement dans mes directs. J'apprécie ce discours. Parce que je le résume. Ainsi, vous insistez sur la réflexion. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons ce que nous avons, en fait, promis. N'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas. Mais c'est que nous devons d'abord réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et là, vous avez parlé, par exemple, que tout sera fait comme quand on construit une maison, briques après briques. Marino Bouya. C'est bien. Moi, je suis d'accord pour, en fait, la forme de ce discours. Mais si il n'y a que pas, je me dis, est-ce que nous comprenons de la même manière cette affaire de briques après briques, Marino Bouya ? N'est-ce pas ? Alors, parce que briques après briques, quand on parle de briques, déjà, c'est qu'il y a un autre stade intérieur. N'est-ce pas ? Il y a le sous-bassement. Il y a un sous-bassement qui va faire. Il y a les piliers aussi qu'il faut placer. N'est-ce pas ? Il faut le sous-bassement. Une maison, c'est le sous-bassement et c'est les piliers. N'est-ce pas ? Une fois que le sous-bassement est fait, les piliers aussi sont là. Et puis, on place les briques. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais, faut-il sauter le stade, en fait, de la construction, en fait, du sous-bassement et des piliers ? Et ce que nous vous demandons, comme on dit de Mouya, maintenant dans la transition, la Guinée a besoin d'avoir, la Guinée comme la maison, cette maison que nous avons construite, mais il faut d'abord, en fait, le sous-bassement. Il faut le sous-bassement. Ça a été tout négligé. Le sous-bassement n'a jamais été consistant et ce qui fait que toujours, en fait, la maison, sur la maison, il y avait des fissures et, écoutez, ça s'écroulait. Alors, ce que nous demandons maintenant, on dit de Mouya, je pense que vous me suivez, c'est le sous-bassement, les piliers. Et ça, c'est la transition qui doit faire cela. La transition ne mettra pas les briques, on m'a dit de Mouya. La transition, la transition mettra le sous-bassement, n'est-ce pas ? Le sous-bassement en insistant sur également la qualité des matériaux qui entreront dans ce sous-bassement ou dans la construction de ce sous-bassement de ces piliers. C'est la transition qui doit faire cela. Une fois que le sous-bassement est là, les piliers, n'est-ce pas ? Et après, les présidents qui viendront également, mettront les briques, briques après briques. Cette fois-ci, c'est pour la maison, n'est-ce pas ? Et le reste, un belir et tout cela. Là, c'est le stade de développement. La transition, m'a dit de Mouya, ce n'est pas pour placer les briques, briques après briques, mais le sous-bassement, les piliers, m'a dit de Mouya. Parce que c'est là, quand on parle de refondation, refonder quoi ? Refonder quoi ? Refonder effectivement le sous-bassement qui n'a jamais été stade. M'a dit de Mouya. N'est-ce pas ? Alors, je ne vous dis pas là, attention, ne vous compliquez pas parce que je mets tout le temps sous cet angle-là, c'est-à-dire que la simplicité, c'est la clé de la réussite. Soyez simple, ne vous compliquez pas la situation, n'est-ce pas ? Vous êtes le seul président, vous avez un bon idéal. Alors, imposez votre idéal. Si vous écoutez ici, là, vous allez échouer. Ils sont en train de vous souffler. Écoutez, alors, nous allons tout faire, comme d'ailleurs ça a été fait, par exemple, au Rwanda. Certains parleront de ça, n'est-ce pas ? Rwanda. Alors, le monsieur, écoutez, il est là depuis tant, mais voilà comment il a fait le Rwanda. Rwanda. N'est-ce pas ? Alors, vous allez très loin, mais des exemples pour tant tout près ici, Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et tant d'autres, n'est-ce pas ? Ils vont vous souffler, mais c'est pour vous tromper, on m'a dit de Mouya. Vous trompez. Très bien. Et là, j'ai dit aussi, comme on le disait Alpha Condé, nous sommes au 21e siècle, on m'a dit l'époque de grande information, c'est vrai, où il n'est plus facile, donc, de tromper. C'est vrai. Je prends l'exemple sur ce voleur, un voleur qui va voler en pleine journée à Madinah, n'est-ce pas ? Au marché Madinah qu'on a créé. En pleine journée à 14h. Il va voler, il va dérober, par exemple, le sac d'une dame. Vous voyez ce voleur-là ? En pleine journée. Et un autre voleur, cette fois-ci, toujours à Madinah, mais la nuit, je dirais à 2h du matin, qui dérobe, en fait, le sac d'une dame. Qui risque le plus parmi ces deux voleurs ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ce voleur qui se permet, qui ose voler à 14h, en pleine journée à 14h, à Madinah, dérober le sac d'une dame pour fouiller ? Il risque beaucoup, lui, que celui-là qui vole la nuit, à 2h du matin. N'est-ce pas ? En pleine journée, même si les gens ne le voient pas au moment où il dérobe, mais il suffit qu'une personne signale, voleur, mouillet, tir, et puis voilà, c'est fini. Il est pris et l'a massacré, en pleine journée. La nuit, il y a toutes les chances, donc, de s'enfuir, et puis voilà, de réussir, donc, à s'enfuir. N'est-ce pas, Madinah, de Mouya ? Alors, aujourd'hui, tentez d'amadouer, en fait, les guillères, d'amadouer les citoyens, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'est-ce pas, avec cette grande importance, disons, concernant la communication des informations, donc, vous voyez, les canaux d'information, s'il vous plaît. Alors, tentez d'amadouer, aujourd'hui, vous êtes vu tout de suite, ce n'est pas facile, Madi de Mouya. Vous voyez, vous risquerez la même chose que ce voleur, Madinah, en pleine journée. La même chose, on disait Alpha Condé, il risquait beaucoup. N'est-ce pas ? Voilà, je crois que vous me comprenez là aussi, Madi de Mouya. Très bien. Alors, c'est cela, c'est que je vais, pour terminer, Madi de Mouya, effectivement, je pense que vous me suivez. Il y a eu le cas recent sur cette dame, l'ex-ministre de la justice, Fatoumata Yari Souma, n'est-ce pas ? D'accord, vous, vous l'avez, en fait, démis de ses fonctions et parce que, tout simplement, cette dame, c'est normal, c'est logique, on peut comprendre, vous la démettez, d'accord, mais ce qu'elle a fait, elle n'a pas, elle a raison, n'est-ce pas ? Elle a raison, mais bon, le problème, c'est qu'elle a défié une situation, une habitude qui existe depuis longtemps, une mauvaise habitude qui existe depuis longtemps, vous comprenez ? Alors, défier cela, tenter d'être différent en défiant une telle habitude, voyez, voilà le problème. Sinon, la dame, elle a raison, elle n'a pas mal agi, mais bon, voilà. Mais ce que la dame a fait, elle a révélé une situation, épinglé un problème, où elle a joué un rôle qui doit être celui de la transition politique, celui de, en fait, qui doit être votre rôle, l'amandine de Mouya, n'est-ce pas ? Il y a ces mauvaises habitudes, donc, auxquelles il faut, effectivement, totalement enterrer, n'est-ce pas ? Et quand on parle de mettre le sous-bassement, et comme vous le dites, briques après briques, ce sont ces petits détails, l'amandine de Mouya, ce sont ces petits détails. Dans le pouvoir exécutif, il y a encore de mauvaises habitudes, ces habitudes-là qui font que, finalement, tout déraille. Celui-là, le président, qui doit, en fait, qui a tout le pouvoir, et finalement, il se trompe, il se laisse lui-même amadouer, et puis voilà, ça bascule. N'est-ce pas ? Voilà, chers compétents guiniens, donc, c'était tout. M'a dit Mouya, faites comme général Djibo au Niger, soyez simple, la simplicité, c'est la clé de la réussite, je vous le dis très clairement, et surtout, surtout, vous êtes le plein dans le pays, je répète ce point, alors, imposez-vous, imposez votre idéal, n'est-ce pas ? Imposez votre idéal, soyez simple, ça suffit aussi, écoutez, allez-y, allez-y, à l'essentiel, à l'essentiel. Le sous-bassement, on a besoin, et pour faire ce sous-bassement-là, écoutez, on n'a pas besoin de faire trois ans, quatre ans ou quoi, deux ans, ou même moins de deux ans, c'est suffisant. Vous avez vu Djibo au Niger, en treize mois, en treize mois, il a pu assainir, en fait, les finances publiques au Niger, il a pu, en fait, si vous voulez dire, responsabiliser les institutions, disons, de la République, organiser des élections libres et transparentes, n'est-ce pas ? Pourtant, au Niger, c'est plus de 20 millions d'habitants, comparé à la Guinée, s'il vous plaît. Et au Niger, je crois que c'est encore plus compliqué, ils ont connu quatre coups d'état militaire, où l'un des, l'un des, en fait, l'un des présidents, un président a été assassiné sur place, donc au Niger. On sait cela, qui a été abattu. Donc, là, c'est encore, c'était plus compliqué au Niger. N'est-ce pas ? Alors, pour vous dire, comme une fois, Moulinou Mouya, vous n'aurez pas raison, vous n'aurez pas raison, en écoutant ces gens-là, et qui pourraient vous dire, écoutez, restez là, faisons trois ans, faisons quatre ans, faisons cinq ans, etc. C'est pour vous tromper, Moulinou Mouya, parce qu'après, quand vous échouez, et non, et ils sont tranquilles, on ne parlera pas d'eux, on parlera de vous. On dira, mais vous n'avez pas été intelligent, comme nous le disons aujourd'hui à Dalis Kamara. Moi, franchement, quand Dalis est arrivé au pouvoir, j'étais content. J'ai dit, bon, un intellectuel, oh bon Dieu, il va faire comme Général Oling, ça fait au Ghana. N'est-ce pas ? J'ai dit, oh, comment il a raté, quand il a échoué, j'ai dit, mais comment il a raté l'occasion ? L'occasion nette pour Dalis Kamara, qui était pour se faire héros national en Guinée. Alors, Moulinou Mouya, vous aurez la chance, l'occasion se présente, on est seulement à quatre mois de la transition. Écoutez, vous pouvez faire le mieux, et être le héros national, chers comptes de Guinée. Voilà, donc, c'est cela, critiquons, c'est vrai, écoutez, pour que les choses changent, proposons des solutions pour que notre transition réussisse, chers comptes de Guinée. N'est-ce pas ? Voilà, c'était Nabila et Kamara, depuis le Bicef, merci pour l'écoute, bonne journée. Sous-titrage ST' 501